Donc, je vais lancer une nouvelle série de vidéos sur la méthode de descente et sa relation avec la recherche locale. Pourquoi je m'intéresse à cette méthode? Parce qu'elle est connue par sa simplicité et sa rapidité de convergence. Et puis, c'est une méthode qui est très utilisée dans des domaines différents. Je vais vous citer quelques domaines par la suite. Donc, la méthode de descente, elle est basée sur la recherche locale. Donc, le plan des vidéos est le suivant. Premièrement, on va voir pourquoi elle est appelée, c'est-à-dire, avant d'entamer la méthode de descente, on va parler de la stratégie de la recherche locale. Donc, pourquoi on l'appelle recherche locale? Puis, on va parler sur la notion de voisinage d'un point, qui est un paramètre important de la recherche locale. Puis, on va voir les domaines d'utilisation de la recherche locale. Le principe général de la recherche locale. Et puis, on va entamer les procédures de base de la recherche locale. Et aussi, on va voir, une fois qu'on va comprendre le principe général de la stratégie de la recherche locale, on va entamer une des méthodes, c'est-à-dire les plus utilisées de la recherche locale, qui est la méthode ou bien les méthodes de descente. Donc, on va voir la relation entre la recherche locale et les méthodes de descente. Puis, le principe de la méthode de descente. Et on va toucher aux inconvénients des méthodes de descente, pour voir les différentes versions de cette méthode. C'est-à-dire, c'est des versions qui viennent améliorer ces inconvénients. Puis, je vais citer l'algorithme générique de la méthode de descente. Et enfin, on va prendre comme exemple, c'est-à-dire, comme une méthode, avec un exemple illustratif, la méthode de descente de gradient, qui est un cas particulier de la méthode de descente. Bien. Donc, notre objectif de base, c'est la résolution d'un problème d'optimisation. On va se fixer sur le problème de minimisation, parce qu'on a vu auparavant que même si on a un problème de maximisation, on peut toujours se transformer en un problème de minimisation. Min max de f de x égale à min de moins f de x. Bien. Et puis, c'est un problème d'optimisation sans contrainte. Donc, sa forme formelle est la suivante. On a un problème d'optimisation sans contrainte. On a la fonction objective, ou bien la fonction coût f de x. Donc, on voudrait minimiser la fonction coût f de x sous l'ensemble e, qui est un ensemble, un sous-ensemble de rn. C'est l'ensemble des réels. Donc, on a x appartenant à e, qui est inclus dans rn. Donc, l'image suivante illustre le cas d'un problème sans contrainte. Donc, on a par exemple le cas d'une fonction à une seule variable. On a dans l'axe des abscisses, ou bien l'axe des x, on a la variable x. Et dans l'axe des ordonnées, ou bien l'axe des y, on a la fonction f de x, ou bien y. Donc, on voit ici en bleu, c'est la courbe qui illustre la fonction coût f de x. Donc, c'est une courbe qui est... On voit ici que c'est une courbe déjà non linéaire. Et puis, on voit que c'est une courbe concave, c'est-à-dire qu'elle n'est pas convainc. Elle a plusieurs minimums locaux et elle a un seul minimum global qui est le cas, ce cas-là. Très bien. Donc, ça, c'est l'objectif de résolution de la méthode de recherche locale. Donc, on voudrait résoudre un problème d'optimisation sans contrainte. Bien. Donc, c'est quoi la recherche locale ? Les techniques de recherche locale sont utilisées pour résoudre un problème d'optimisation sans contrainte. Donc, la recherche locale est une stratégie algorithmique qui est utilisée pour résoudre des problèmes d'optimisation. OK ? Donc, c'est-à-dire, ce sont des problèmes où l'on cherche la meilleure solution dans un ensemble de solutions candidates. Donc, sur le plan illustratif, on a un ensemble de poids candidates. Donc, tous ces points-là, c'est-à-dire l'ensemble des points sans restriction, parce que c'est un problème sans contrainte, tout cet ensemble de points est un ensemble de poids candidates qui peuvent être des solutions. Visuellement, on voit qu'ici, c'est la solution optimale. On a une et une seule solution optimale qui est ce point-là. Mais, c'est-à-dire sur le plan réel, parce qu'on ne peut pas illustrer un problème, c'est-à-dire avec beaucoup de valeurs, parce qu'ici, dans la réalité, on a des milliers de variables. Donc, on va chercher dans un espace très volumineux, très grand, une ou plusieurs solutions de ce problème qui minimisent une fonction, bien sûr, coût f de x. Bien sûr que, c'est-à-dire l'illustration, cette illustration, c'est un exemple, parce que les illustrations dépendent de la forme algébrique de la fonction coût f de x. OK ? Bien. Donc, maintenant, par exemple, ici, si on a f de x, c'est une droite, c'est-à-dire f de x égale a de x plus b, donc son illustration, c'est une droite. C'est-à-dire si on a f de x, elle est linéaire. Dans notre cas, ça, c'est une illustration d'une fonction non linéaire. Bien. Donc, la recherche locale est une méthode générale qui peut être intégrée dans d'autres méthodes, c'est-à-dire la stratégie de la recherche locale, elle est intégrée dans d'autres méthodes heuristiques ou bien méta-heuristiques. Donc, la recherche locale consiste à passer d'une solution à une autre, solution proche de l'espace de solution candidate. L'espace de recherche ou l'espace admissible. Donc, l'espace de solution candidate ou bien l'espace de recherche ou l'espace admissible, c'est ça, c'est la courbe. C'est l'ensemble E, où x appartient à E. C'est l'ensemble admissible ou bien l'ensemble de définition de la fonction f de x, si je puis dire, mathématiquement. Donc, on va explorer cet espace-là ou bien se déplacer dans cet espace-là, point par point, jusqu'à arriver, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'une solution considérée comme optimale soit trouvée ou que le test d'arrêt considéré soit atteint. Parce que, dans des cas, c'est-à-dire puisque c'est une heuristique ici, c'est-à-dire c'est une méthode approchée, généralement, on n'atteint pas l'optimum, c'est-à-dire on atteint une solution approchée. Bien. Maintenant, pourquoi on l'appelle recherche locale ? Cela est dû globalement à la notion de voisinage. Donc, habituellement, la stratégie de la méthode de recherche, de recherche locale, on a chaque solution candidate considérée à plus d'une solution voisine, c'est-à-dire on a une solution X courante, elle a plusieurs voisins. Donc, habituellement, chaque solution candidate a plus d'une solution voisine, c'est-à-dire elle a beaucoup de voisins. Le choix, on va choisir celle vers laquelle se déplacer est pris en utilisant seulement l'information sur les solutions voisines de la solution courante. Donc, parmi cet ensemble de voisins, on va choisir une solution voisine qui améliore la fonction coût. Donc, c'est-à-dire dans le cas de minimisation, elle minimise la fonction coût, ce qu'on est dans le cas de minimisation. Donc, pour pouvoir trouver ce voisin qui minimise, qui améliore la solution, on va utiliser les informations sur les solutions voisines de la solution courante. On utilise la solution courante. D'où le terme de la recherche locale. C'est-à-dire que ça se fait localement dans le voisinage de la solution courante. Vous voyez ? Donc, la recherche est localisée vis-à-vis de la solution courante et ses voisins. C'est pour ça qu'on appelle locale. Elle est localisée dans le voisinage de la solution courante, d'où le nom de recherche locale. Donc, la recherche s'effectue dans le voisinage de la solution courante. Et le concept de voisinage, c'est un concept très important. Dans chaque itération, c'est-à-dire de l'algorithme itératif de la recherche locale, on définit l'espace des solutions X dans lesquelles s'effectuera la recherche. L'ensemble, c'est-à-dire général. L'ensemble des voisins change d'une itération à une autre. Donc ici, on définit l'ensemble des solutions voisines. Vous voyez ? Des solutions voisines. Ici, je corrige. Chaque itération, on va déterminer un ensemble de solutions voisines. OK ? Qu'on va nommer N de X plutôt. C'est N de X, pas X, parce que X, c'est l'ensemble général. Donc, on va déterminer le voisinage. OK ? Donc, le voisinage est une notion très importante. Sa stratégie est la suivante. Dans chaque itération de l'algorithme, on définit l'espace des solutions voisines. N, X, c'est neighboring, c'est-à-dire N, c'est neighboring en anglais, du point X qui est la solution courante dans lequel s'effectuera la recherche. L'ensemble des voisins change d'une itération à une autre. D'accord ? Bien. Donc, ici, je vous donne cette illustration graphique qui montre bien la notion de voisinage. Donc, on a ici l'ensemble X qui est l'ensemble E, c'est-à-dire c'est l'ensemble admissible ou bien l'ensemble des solutions ou bien le domaine des solutions. Ces nominations-là sont toujours justes, sont toutes justes. Donc, on a un ensemble, tout cet ensemble de points, c'est l'ensemble X que j'ai nommé dans ma structure formelle ici l'ensemble E. C'est l'ensemble admissible ou bien l'ensemble de définition de la fonction coût F de X. Donc, tout cet ensemble de points, c'est l'ensemble X que j'ai nommé E. Donc, c'est l'ensemble des solutions ou bien le domaine admissible. Bien. Donc, on voudrait passer d'un point vers un autre pour pouvoir atteindre la solution optimale. Donc, N de X, c'est l'ensemble de tous les voisins de X, c'est-à-dire de la solution courante actuelle et X prime, c'est la solution voisine de X. C'est la solution vers laquelle on va se déplacer. D'accord ? Donc, par exemple, ici, on a, voyez que dans chaque itération, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 itérations. OK ? Donc, chaque itération, on va déterminer un voisinage N de X vis-à-vis de la solution courante. Par exemple, ici, on prend X0 comme la solution initiale de départ. Donc, on a son neighboring, son voisinage, N de X0. Donc, c'est tous les points qui sont cerclés par, qui sont dans ce cercle-là. Dans notre cas, on a deux points, un seul point, X1. Donc, on va se déplacer vers X1.